OUAIS FAFIG Là y'a eu bagarre les frérots, et j'ai pas cette mentalité de me dire j'ai de ballon déjà défonce l'arceau d'arracher l'arceau, de dunker, parce que comme vous avez pu le voyager Et qu'on est en chasse ballon Donc le gars, nous sommes à nouveau premiers grâce au buzzer beater d'une autre équipe de chenove Et ne t'inquiète pas, je vais te montrer cela dans la vidéo Et est-ce que c'est grâce aussi à notre match, sachant qu'il fallait gagner de plus 22 points ? Parce qu'en allant là-haut, au match allé, on a perdu de 22 points Donc pour avoir le golavirage, il fallait gagner de plus 22 Donc cette vidéo risque vraiment d'être remplie de surprises Alors reste bien jusqu'à la fin, parce que tu vas pas être déçu Il y a longtemps qu'on avait pas joué une grosse équipe L'équipe tout nouveau vlog, le vlog pour jouer contre Tarar Vlog de fou malade, vlog de vraiment de fou malade Voilà tout simplement, on va jouer contre Tarar Tarar en fait c'est une équipe qui était 4-5ème en fait au classement On avait été chez eux et ils nous avaient mis 22 points Les gars, on est reparti tête baissée Voilà, au revoir, papicciuno Là voilà, gros pour que tu comprennes Dis-moi dans ton match si t'arriverais à trouver toi tes points positifs et tes points négatifs Parce que c'est très important pour progresser Comme vous avez pu le voir, nous on les a évalués dans l'une des dernières vidéos Et puis là on a essayé de les corriger Donc dites-moi si vous avez réussi à trouver les vôtres Là on est lundi, on est lundi, ça commence déjà le vlog dès le début de semaine Ça, ça fait plaisir les gars, en tout cas J'espère que vous êtes nombreux à avoir regardé le dernier vlog Qui était contre mon moro, qui était vraiment un vlog à regarder Voilà, n'oublie pas de mettre le pouce bleu De t'abonner, ça tu sais très bien que ça fait plaisir En tout cas si tu es passionné, là ce qu'il se passe, c'est qu'on va Ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est qu'on a fait les jambes un petit peu Hugo, vous savez qu'il s'est tordu la cheville Donc on a fait différemment les jambes, mais on a pu le faire Et puis moi cet après-midi vers 15h30, 15h30, j'ai été à l'éthiopathe Donc il m'a remis bien correctement, parce que j'ai tordu aussi ma cheville Bon moi je m'en remets plus facilement, mais voilà, donc j'avais besoin de ça Et puis voilà, donc on va suivre tout au long de la semaine Donc ça, ça va être intéressant jusqu'au match Et puis voilà, et aujourd'hui il y a Hugo qui a son équipe féminine Qui l'entraîne, tout simplement, il l'entraîne cette équipe-là Et du coup, nous on va faire les juges comme la dernière fois Pour voir, pour qu'on progresse quoi, voilà, donc let's go Santé Ébou, colo, ébou, colo et coca Ok, déjà vous manquez de respect Parce que je vous ai dit, mon nom de famille, vous ne le mettez pas complètement On va tirer L O O Espace Alors on va faire beaucoup de jeux aujourd'hui Ouais Je peux examiner ? Non mais vas-y, dis-nous tout Beaucoup de jeux Alors on est sur du départ croisé, départ direct Ça c'est des fondements qu'on va mettre dans toute la séance, vous allez retrouver un peu Comme les épices, comme les oignons, vous allez retrouver dans toutes les sauces Ok Et après ça, on va être beaucoup sur du jeu rapide Après on va calmer, on va aller partir sur du demi-terrain Et beaucoup en fait, beaucoup de jeux en équipe quoi, sur les remises en jeu, criss-cross Sur du 2 contre 1 beaucoup, retard défensif, non plus du 2 contre 1 plutôt Ok Qu'elles apprennent assez de se passer, à jouer à 2, l'écartement de la défense, tout ça Alors par contre Il faut essayer quand même que le matos soit prêt avant chaque séance Parce que comme ça, ça te permet, tu vois, des fois tu avais dû chercher du matos C'est comme ça Le matos a toujours été prêt, à part le ballon rouge Voilà, voilà C'est un truc, c'est un détail, c'est pour ça que je te mets C'est pas un gros truc à souligner, mais c'est quand même un truc à prendre à compte Si dans ta feuille, tu avais marqué le matériel nécessaire Et que tu l'avais mis sur le bord du terrain Tu ne serais pas allé dans le local chercher Là tu as de la chance, parce que nous on était là pour Il me fait des doigts d'honneur Toujours pense à ça, c'est pas un truc de ouf, mais au moins je te souligne Ça va Hugo ? C'est super C'est bon ? Ok, parfait Je viens juste à dire un truc J'espère que tu es quelqu'un de mature Ouais, pas de soucis Fais-leur ta fiche J'espère que tu ne prends pas en compte Fais-leur ta fiche Ce que j'ai dit la semaine dernière Non, mais la semaine dernière Et que ça fesse dessus Ok, la semaine dernière Passe-moi ta fiche Ok Déjà pour commencer Ok Ça c'est ma cuisine, c'est quand j'ai fait les farétaciers Pour les courses Ok Hop là, t'es allé Ok Voilà C'est ce qu'il va me dire Déjà on commence pas Il n'y a pas de terrain ? Les démonstrations ? Les débutants ont besoin de vagues, de ronds, de terrain Moi je suis un expert Donc j'ai moins besoin de ça Non, non, non Le début de séance tu fais le feedback Tu fais le feedback du week-end Ça c'est très important Ça c'est du plus bien joué Ça très bien Pas besoin de sourire quand je te fais un compliment Non mais ça c'est bien Et en fait comment on essaie d'aller ? Qu'est-ce qu'il faut faire dans cette situation-là ? Ton échauffement il n'y avait pas qu'un truc Tu l'as fait évoluer rapidement Rapidement Ça c'est cool J'ai beaucoup aimé Avec autogestion en même temps Donc ils ont pu se parler Donc ça c'est important quand tu as un groupe Qui est une autogestion justement Et qu'ils puissent se retrouver et parler Pour essayer d'améliorer certaines choses Ça c'est bien Toi Viens Voilà Là c'est un manque de passe Ok Faire en sorte de retrouver dans ton 2v1 Ensuite du départ croisé Départ en dream Oui Ouais c'est vrai Dans ta voix par contre ça c'était bien Parce que ta voix elle était forte Et des fois basse Forte Et ça c'est une grosse progression Avec ton stress d'habitude T'es pas stressé mais T'es tout le temps au tac au tac Là t'as su baisser Mettre la voix Baisser ta voix Ça c'est bien Vous savez pourquoi on fait ça ou pas ? Vous savez pourquoi on fait ça ? La remise en jeu Parce que le problème c'est que Gaël m'explique souvent Que avec la 2v1 Quand vous êtes en match Il y a plein de gens Quand il y a la remise en jeu Vous savez plus quoi faire Vous êtes perdus Donc c'est pour ça que le but C'est que dès que la défense Après un panier On fait ça La balle Vite hop Remise en jeu On la donne Et on joue Vous savez pas quoi faire Donc tout ce que vous avez à faire Tu défends tu prends la balle Remise en jeu Et quand tu es sur le terrain Tu demandes la balle en course en banane Et tu vas attaquer Vous avez compris les deux ? Pourquoi on fait ça ? Pas assez élevé la voix C'est ça Le problème En fait il y a toujours un problème Et il y a toujours une solution Exactement Exactement Eh vous a kiffé Ah ok Ok Y'a rien de personnel hein Tu sais toi t'as appris personnellement Ce que j'ai dit la semaine dernière Moi personnellement Toi tu l'as appris personnellement je pense Parce que Quand t'as une feuille comme ça de point négatif Et une feuille comme ça de point positif C'est qu'en fait le mec Je sais quand t'es arrivé dans ma séance Et point négatif il a dit Je vais l'allumer aujourd'hui Chaque truc mauvais qu'il va faire Je vais l'écrire Chaque point mauvais qu'il va faire Je vais l'écrire Ouais 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 Ok Il a une point négative positive pour faire blair Hein ? On continue on continue Mais tu m'as pas loupé Ah mais c'est pas Vinny C'était là C'était même pas là Ah c'était même pas là Ok Une qui rentre Vite go Allez vas-y Attaque attaque Y'a personne Y'a personne qui attaque Un criss cross Qui se finit en 2 contre En 3 contre 2 D'accord Plus de réactions sur leur remise en jeu C'est ça l'objectif Parce que vraiment en match Elles sont perdues sur ça Dès qu'il y a de la pression défensive Et voilà Dribli main gauche Et l'autre dans la main Et qu'on est en chasse ballon Et comme on se sent On peut plus tresser le ballon Non, après j'ai dit Du coup 跟 on l'autre Il s'est rendu compte de s'oses Et le pape Il a dit quoi ? Il a dit Bon bah du coup vous pouvez l'enlever La Malentendie La Malentendi J'ai mis J'ai mis bluetooth Bill c'est bien Même dans ses points positifs J'ouvre des négatifs. Même s'il s'est tourné la cheville, t'as vu au dernier match, Hugo a pu revenir. Ça, ça fait plaisir que les exercices que l'on fait et autres permettent de revenir assez rapidement, d'avoir une... Enfin, voilà. Ça, ça fait plaisir. Vraiment, ça, c'est réel plaisir. Maintenant, bon, il n'est pas à 100%, mais il peut quand même revenir sachant que ça avait bien tourné, bien gonflé. Donc, voilà. On va continuer ces petits exercices et tout ça parce que vraiment, il y a de bons résultats. Sous-titrage Société Radio-Canada My energy is next level, Comme vous le savez, on a été à l'entraînement, on a travaillé l'attaque. Donc, ce qui est sûr, c'est que ces pertes de balles, il faut les corriger. Il y a deux choix. Soit parce qu'il y a une forte pression défensive et du coup, ça a été compliqué pour moi. Chose que je ne suis pas si sûr parce que finalement, j'ai beaucoup de pression défensive à chaque match. Et deuxièmement, peut-être aussi que je n'ai pas la même envie en tête quand j'ai le ballon et que je suis plus allé chercher. Je ne vais peut-être pas attaquer tout de suite. Il va falloir essayer de trouver quelqu'un ou autre. Et je n'ai pas cette mentalité de me dire, j'ai le ballon, déjà défonce l'arceau, va à l'arceau et après, tu verras s'il y a quelqu'un de disponible ou pas. Et je pense qu'il va falloir aussi améliorer ça avant de chercher autre chose. Et puis, je pense que ça devrait être déjà mieux pour les prochains matchs. C'est très important avec l'idée en tête d'arracher l'arceau, de dunker. Parce que comme vous avez pu le voir, il y avait beaucoup de pertes de balles le dernier match. On s'est remis en question. Et derrière, on travaille. On travaille pour. Là, je vais à l'entraînement et je dis, ben voilà, l'entraînement, il va falloir que je tue tout. Il va falloir que j'attaque fort. Il ne va pas falloir hésiter. Dès qu'il va en avoir un, ben voilà, il va falloir aller à fond. Et ça, il faut avec la mentalité de dunker, d'arracher l'arceau. On l'a trop souvent, en tout cas moi, je l'ai trop souvent un peu éloigné tout ça. Voilà, le beau jeu, les machins. Et là, on va y aller. On va dégommer l'arceau, les frères. En tout cas, on va avoir cette mentalité-là et on ne va pas la lâcher du début de l'entraînement jusqu'à la fin de l'entraînement. Mais pour ça, sachant qu'on a bossé déjà à midi avec Hugo, vous avez vu qu'il s'est remis vachement bien de sa cheville parce qu'on fait des exercices pour. Donc, je suis content parce que c'est l'exercice qui fonctionne bien. On le voit direct, il se fait la cheville le week-end, il revient et le jeudi, il va être tenté de s'entraîner avec nous. Donc, c'est cool. Surtout quand on voit comme ça a tordu. Ça, ça fait plaisir mais très important le petit rituel et boire de l'eau. j'ai bu la moitié d'un litre 5 pour que je reboive encore et puis voilà. Donc là, les gars, on va à l'entraînement et avec cette mentalité-là, c'est très important. Dégommé l'arceau. C'est très important pour que j'ai eu 2, 3, 4, 9, 8, 7, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 10, 10, 11, 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 Ok Dégommé l'arceau Donc là sans plus attendre On regarde le match ensemble Là on remarque quoi Donc la défense J'essaie de couper la ligne de passe Pour pas qu'il ait le ballon Je recoupe aussi également là Donc il était costaud Donc c'était pas simple Donc on donne ce qu'on peut Donc faut pas hésiter à mettre sa main Ici ça joue avec notre Joe Voilà il le joue Il y a le deuxième qui arrive Mais il arrive quand même à mettre son panier Donc ça c'est fort Ça c'est très lourd La contre-attaque Les frérots On tente un petit peu le moulin T'as capté Un petit moulin, un petit vide Mais les gars ça fait plaisir De bosser autant Autant Des exercices Comme ça là Pour prendre de la détente Et être à l'aise en match Pour essayer de tenter De faire des figures Ça ça fait plaisir Là je leur demande en bas Pour essayer de tricher On finit avec la main droite Parce que je sais pas pourquoi Dans ce cas là Mais voilà Ici shoot Donc on a eu des shoots Comme ça en première quart temps D'accord Qui était assez compliqué On s'en est pris Et il fallait pas Là je fais un flotteur C'est loupé Il y en a des Qui met derrière Qui est là pour nous assister Là on repasse devant Passez toujours devant votre défenseur Essayez avant d'aller chercher le ballon Ou autre C'est très important C'est très important C'est une des premières règles Et pas vous faire driver dans l'axe Comme j'ai pu me faire driver là Donc voilà Là je redemande en bas Pas besoin Parce qu'il met dedans Donc ça voilà Ça fait plaisir Là défense forte défense On met le bras en haut Pour pas qu'il shoot Le bras sur le côté 24 secondes Balle à nous Donc c'est une très bonne défense Là Ouais Il me l'envoie haut le boug Là il va falloir encore travailler Non mais elle était vraiment très haute J'ai sauté très très haut La tête était vraiment haut Donc ça ça fait plaisir Là il se bat pour le ballon Il va rechercher Ben voilà Il va rechercher son panier Donc là il marque Ça c'est cool Ici on prend le rebond Boum On court On accélère Ça c'était important Donc voilà encore un petit rebond Là il fait une fin de la donnée là Il la joue Est-ce que d'après vous Vous est-ce qu'il y aurait Photoforsif ou pas N'hésitez pas à mettre aussi Dans les commentaires S'il y a des arbitres Voilà on aime bien savoir Oh ok Petite attaque de notre Joe Ça c'est bon Il met dedans Oui il met dedans Lancé from me Là voilà Je bloque Je bloque voilà J'essaye de le bloquer Là il y a eu bagarre Là il y a eu bagarre les frérots Là il y a bagarre en plein milieu du match Donc ça va Que ça s'est vite arrêté Mais on a eu chaud On a eu chaud Très très chaud Donc ça va Que ça n'a pas été plus loin Mais voilà Ici rebond Hop il met dedans Donc Diane a pris beaucoup de rebond La défense J'essaye de couper le ballon Pour venir aider D'un seul coup Être agressif Souvent on dit change Mais en fait On n'est pas si agressif que ça Donc là j'y étais Donc ça c'est cool Shoot de l'autre Samy Loop Mais derrière on prend le rebond encore Donc ça c'est bien On relâche derrière Ici notre Ludo Qui donne en bas Il attaque fort Il déforme Mais je crois qu'il va S'il fait faute Dites moi Là j'ai la balle ici Même s'il attendait à l'opposé Voilà Là je l'ai loupé en plus Enfin bref Ici shoot de Dojo Donc cette fois-ci Il a le ballon Il met dedans Ça c'est cool Là je demande Il est loin Pouf On débloque Hop ça rentre dedans Ça ça fait plaisir Ça c'est Ça j'en aime bien Ici hop Hop là On reprend le ballon C'est parti Grosse défense Je sais que vous aimez bien la défense Donc on n'a pas hésité à en mettre Samy qui prend du recul Boum Il rentre dedans Ça rentre les gars Bon c'est pas 3 points Mais ça rentre Ici hop On reprend la balle On attaque fort Je fais genre de regarder à l'opposé On lui lâche Il y a faute Il y a faute ou pas ça ? Est-ce qu'il y a faute anti-sportif ou pas ? Dites moi Il y a ça Il n'y a pas ça Dites moi En tout cas il m'essaie de lancer Ça c'est vraiment le fait Prise de position Il reprend un shoot à 3 points Il a été très à droit Flop Ça rentre dedans T'as kiffé le flop Ça rentre dedans C'est cool On avait besoin Très à droit notre Joe Sur ce match Là regardez Il essaie de prendre sa position Je lui dis derrière Là derrière derrière J'essaie de le bloquer en écran Pour qu'il puisse jouer Bon je ne l'ai pas assez bloqué Donc voilà derrière J'ai le ballon J'essaie d'attaquer fort Il y a eu faute avant Donc voilà Ici Bon petit shoot Je l'ai loupé Mais je voulais le mettre quand même Parce que bon voilà Je shoot beaucoup à côté Ce n'est pas récompensé Mais bon voilà Moi je trouve que c'est un bon petit shoot Mi 1 Expansion Ici Ça ne regarde pas l'opposé Donc on attaque Voilà En plus j'ai eu la faute Donc N1 Donc ça c'est cool Voilà À ce moment là Il y a 35-34 Donc vous avez vu C'est encore assez serré 34-36 On arrive là Sur un gros flotteur C'est loupé Pourtant c'est les paniers Que je mets souvent Là derrière Il y a notre Joe Qui se bat pour ça Donc voilà Là ça fait plaisir 38-34 On recreuse un petit peu Là bon Le flotteur Il faut qu'à un moment Ça rentre Et ça rentre Un délan c'est franc Tu balances des flotteurs Les gars Ça c'est bon Ça c'est bon La shoot de notre François François il ne met pas Mais t'inquiète On est au rebond Voilà ça c'est bien On va aller se battre Pour le rebond Ici Là c'est la mi-temps On passe de l'autre Ah non Non c'est pas la mi-temps Avec une grosse défense Par contre il est passé dans l'axe Ça c'est pas bon Ici hop j'ai une faute Voilà 40-34 Donc il n'y a que 6 points Derrière je m'ai lancé Parce que j'étais très à droite Je crois que j'en ai loupé 0 Et du coup Voilà Là voilà On est 42-40 Ouais un truc comme ça 42-34 Puis là mi-temps Là ça joue On a marqué Là hop 3 points Il est loin C'est pas mis Donc Joseph il prend le rebond Et il met dedans Voilà Il régale Il régale du début à la fin Maintenant j'ai fait un shoot très rapide Donc je vais voir notre meneur Pour savoir si oui ou non C'était bien ou pas bien Là je bloque mon joueur Toujours pareil Là regarde Pouf Hop là 3D Si t'as eu une lunette 3D là T'aurais vu que la balle était dans ton salon Non en tout cas C'est plaisir C'est qu'il ne sonne pas souvent comme ça Et voilà Donc ça on était surpris et comptant pour lui Là Bah ouais Parce que je pensais pas qu'il allait changer Je pensais que j'avais gardé mon joueur Pour dernièrement je dis Ah non Du coup voilà C'est pour ça qu'il y a eu ce retard Mais pas d'excuses Je dois anticiper ça Ici Il remet Derrière vous avez vu Très à droit Très à droit Là il joue Il essaye d'avoir la faute Mais je crois qu'il n'y a rien en plus Donc dites nous en commentaire Si des fois vous voyez des petites choses Ou autre Même en tant que joueur Des marchés Ça serait intéressant Là on attaque très fort On donne la balle à l'opposé Moi je m'écarte Pour laisser dans la raquette Là j'ai la balle Du coup Bon tir Bon timing Et ça rentre Beau 3 points Ça ça fait plaisir On est content avec notre Joe Voilà Cet esprit d'équipe Qui fait vraiment très plaisir Si on essaye de défendre près J'aurais dû mieux couper la ligne de passe Attention Mais derrière Bah il s'est reposé un petit peu Sur ses lauriers Il n'aurait pas fallu J'attaque fort Je lâche mon ballon Ah oh voilà Non mais on reprend le rebond T'inquiète pas On peut compter sur les rebonds Ça c'est cool Voilà Ça sert de prendre la détente Les gars Je vous le dis que ça sert C'est important Là boum Je rattaque Je fais ça en blanc Boum Et là j'arrive à voir Bah pas de lancé Mais une faute Là du coup On ressort pareil J'attaque Je ressors C'est pas mis Mais il y a un aller-rebond Vous verrez C'est une grosse force ça Enfin bref Ici C'est Ball Tout simplement Dans l'axe Il la joue avec lui main à main Du coup Ce qui fait avoir Et du coup Moi j'étais énervé là Mais comment ça se fait Parce que ça faisait plusieurs fois Et je m'énerve Et puis dans ce que je me dis Bon non c'est pas grave Applaudis plus Encourage ton équipe Et on comprendra ça Plus tard sur le banc Mais bon Voilà C'est 59-51 Sachant qu'il faut plus 22 Là c'était très compliqué Je demande Ça demande à l'opposé Il a le ballon Il marque Donc là heureusement Ça ça fait plaisir Là c'est à 64-53 On commence à creuser Mais bon C'est toujours pas les 22 points Là il la joue bien Grosse défense de Nojo Là il la récupère Donc là on est sur une attaque Directement lui aussi Il défendait bien le jeu rouge Jusqu'à la fin malheureusement Et notre Dayan Qui le met comme ça Donc ça voilà C'est des bons tirs pour lui Ici hop Il joue très bien Notre Samy Qui relâche derrière A notre Joe Toujours pareil Mais comment il est tombé C'était assez drôle Là Bally il attaque Il va essayer de chercher une faute Derrière Ça fait plus 1 Plus 2 Et pas le plus 1 Parce qu'il a loupé Je crois son lancé François qui met dedans Donc ça ça régale Il reste que 7 minutes Il reste que 7 minutes Voilà c'est le quatrième quartan Qui a 81 59 Voilà Oui 59 Donc là voilà Défense Il fallait défendre dur Essayer de venir céder Donc là grosse défense Ça s'est mis Il est obligé de balancer Il n'y a rien en plus Mais peut-être pour vous Qu'il y a quelque chose Donc vous ne vous faites pas dire Une petite passe Qu'on lui glisse comme ça 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 fait plaisir La petite passe Voilà bien à terre Là on est bien proche On met une main au KO Pour son drive Une main en l'air Au KO pour son shoot Tout le monde défend un peu dur Tout le monde est ensemble Voilà Fait attention de ne pas Se faire prendre dans l'axe Parce que ça c'est ce qu'il ne faut pas La contre-attaque Boum je joue fort Je vois Ludo à l'opposé Il fait feinte Il attaque Et voilà Il tape la main derrière Donc ça fait une faute Donc là hop J'essaye de couper Il ne passe comme je peux Mais heureusement qu'il vient m'aider Normalement c'est pas lui Qui est censé venir m'aider C'est celui à l'opposé Mais en tout cas Ça nous a bien servi Rebond de Samy On attaque fort derrière Voilà Ici on est encore sur de la défense Voilà Là je bloque Et je vais chercher le ballon après Ici hop Je regarde On fixe On va chercher un flotteur Ça ça rentre On est bien droit Sans notre flotteur La défense encore Voilà Défense Grosse défense de l'autre Sabi Là je cours vite Je cours vite Je cours vite au cas où Pour avoir Mais non J'avais pas assez de vitesse Mais en tout cas Bon ça met dessus Avec une bonne contre-attaque Ça fait plaisir Ici voilà Le shoot Si on ne sait pas Comment c'est rentré Mais bon Ça rentre Je ne sais pas Si c'est quelle Vraiment Qui est l'amie De quelle équipe La attaque De notre Deyan Qui attaque Qui arrive à mettre dedans 91-61 Donc là tu vois Qu'on a creusé vachement Sur la deuxième partie De la deuxième mi-temps Donc ça c'est cool Deyan qui met dedans Plus qu'il y a encore à droite Là on attaque Boum Oh le petit reverse On tire Ce n'est pas mis Mais ce n'est pas grave On récupère son ballon Voilà on récupère Ça c'est rare que je l'ai fait Mais bon Ça c'était cool Hop Donc il se dit une petite passe Ça demande là Boum Il met dedans Mais non il ne met pas dedans Mais il a la faute Et par contre il met Son lancé Un lancé sur deux je pense Là je demande la coupe Hop on remonte Attention j'ai rebaissé les bras Mais je n'aurais peut-être pas dû Mais bon Voilà Là hop on la redonne On essaie de plonger Pour notre 5 Il la loupe Donc du coup Derrière j'arrive à prendre Ce rebond là Il ne reste que 3 secondes Et là je suis hyper content Parce que c'est victoire Surtout que là les gars C'est 105 à 71 Donc le plus 22 du goal à vérage On l'a Voilà ça c'est bon Ça c'est bon Et tu vas voir que maintenant Même si on avait le goal à vérage On n'est toujours pas premier Mais il manquait un match Et un match d'une équipe adverse Donc Chenow contre West Yone Et tu vas voir que Bah les gars tu vas voir Je te laisse aller voir Juste avant on voit les points négatifs Et positifs de ce match Donc même si on a fait vraiment Une grosse perf Il reste quand même des petits points négatifs C'est à dire que la première mi-temps Bah il y a eu beaucoup de pertes de balles Beaucoup de loupés D'accord Moi plus personnellement Il y a eu aussi beaucoup de loupés à 3 points Essayer d'être plus adroit à ça Et travailler cela Voilà Maintenant c'est pas sur ça Que je me suis accentué Mais j'ai pris des tirs à 3 points Qui ont été loupés Donc faire attention Essayer de mettre plus Maintenant le point positif C'est que bah Déjà j'ai su varier En tout cas personnellement Quand j'ai loupé Donc j'ai su varier Aller prendre les rebonds J'ai su défendre beaucoup plus fort Quand il fallait Pour justement creuser ces 22 points Tu vois qui étaient très importants Maintenant collectivement Bah on l'a joué bien ensemble Collectif Là il y avait une vraie équipe C'était soudé Donc là forcément Quand il y a harmonie comme ça Notre équipe Bah elle prend feu Et là on ressemble à une vraie équipe Donc ça c'est cool Ça c'est vraiment cool Voilà Donc à part ce premier quartan Qui est un petit peu Cafouille quoi Je sais pas si on dit comme ça Mais voilà Il restait plus que ça Je pense à voir Donc maintenant on va jouer Kurgi Et bah il va falloir se préparer dur Parce que ça va pas être facile Contre Kurgi Et voilà Tout simplement Les gars J'espère que vous avez kiffé cette vidéo J'espère que dans les commentaires Vous avez pas hésité à mettre Vos points positifs et négatifs Vous aussi Parce que c'est comme ça Qu'il faut progresser Moi cette semaine Bah je vais travailler encore Les jambes Je vais travailler pour gagner Encore plus de détente Grâce aux exercices Qu'on a Qu'on sort sur les programmes dunk Donc ça c'est cool On voit aussi que Bah ça nous fait du bien Sur les chevilles Parce que les chevilles En ce moment elles prennent cher Donc heureusement que ça nous sauve Et heureusement qu'on fait ça Et puis sur les rebonds On est présent un peu partout Donc voilà Donc on continue Sans plus attendre ces exercices là Il va à tourner À être confiant À s'assurer À faire filmer la balle Voilà Ça c'est notre match référence Parce qu'il y a longtemps Qu'on n'avait pas joué Une grosse équipe Avec un résultat pareil Là ça doit nous remettre Ça doit nous remettre Dans les clous là Donc on va aller vite Voir un petit peu Ce qu'a fait West Lyonnais Et vous allez voir Là on regarde le match Dans le vestiaire Et autant te dire Que bah au début Moi j'avais pas trop calé L'importance et tout ça Mais en fait Bah comme Bah West Lyonnais Avait des points devant nous Il fallait surtout pas qu'il perde Parce que s'il perdait Bah tout simplement Nous on repassait devant Et il y a eu plein d'erreurs Un petit peu au match De Cheneuve Contre West Lyonnais Vers la fin Et il y avait là Une touche Il restait quelques secondes Et il fallait tout simplement Que Cheneuve marque Et Ça c'est parti Monat S'il savait comment Monat 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 Ah ouais Ça fait du bord ça On a le rebond Qu'est-ce qu'il fait ? Le rebond là là Ça fait du coup Tu vois ça Oh oh Il va te donner en bas Mais qu'est-ce qu'il fait ? Ah perdu, il est fini Deux balles Non en fait faute, faute, faute Viens ! Oh ! S'en foutre Votre les longues Je gagne à la balle Vite, vite, vite Vas-y, vas-y Il se me pleure Marcher Marcher chez toi ? C'est une blague ? Non Marcher Allez ! Vérif les gars buzzer beater de qualité là c'est de grosses qualités ça ça fait plaisir ça ça fait plaisir énormément Pour une réaction, cette semaine on a eu une réaction parce qu'on peut le voir, le jeu d'équipe hyper développé par rapport au dernier match on est passé à 30 assists peu de pertes de balles en fait on a vraiment inversé tous les quotas positifs négatifs, vraiment cette semaine on était dans le bon, d'ailleurs on débrasse les 100 points il n'y a rien à dire, on devait faire plus de 22 points pour passer devant au goal average et on l'a fait, met les doigts dans le nez grosse défense juste une petite lacune au début, on les laisse un peu shotter mais on les fatigue, on les fatigue tout le match et à la fin les gars ils craquent à tout point de vue, physiquement, nerveusement et là c'est roue libre en avant super pourcentage à 2 points d'ailleurs on fait 64 points à 2 points pour un pourcentage vraiment qui dégomme on est à 10 sur 14 au dernier quart et puis là on commence en deuxième mi-temps on commence à enfiler les 3 points on fait 7 sur 16 donc vraiment des bons pourcentages surtout en deuxième mi-temps on a vraiment assumé à mort on a mis la pression et ils ont perdu des ballons il n'y a rien à dire ce qui comptait le plus aussi c'est vraiment le jeu d'équipe les assists ça c'était décisif ici donc on a 20 assists en deuxième pour 10 en première mi-temps en interception on est à 19 9 et 10 en perte de balle on est à 14 donc on est un petit peu au-dessus donc c'est bon fautes provoquées 15 12 fautes et alors un petit contre magnifique de notre Joe et puis 19 rebonds on les a massacrés au rebond aussi comme ça gros 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 point on a fait 33 rebonds défensifs pour 9 perdus et 19 rebonds offensifs on les a massacrés au rebond ça il n'y a rien à dire c'est ça que ça a fait la différence un peu le rebond le rebond le jeu d'équipe les assists et une combativité qu'on a bien retrouvée une grosse pression sur la défense juste ouais début on n'a pas assez on les a un peu regardés shotés ça a été notre erreur mais sinon le reste du match on est monté mais on est monté high level les gars merci en tout cas Alex de notre gars de Chenov là qui met donc ça nous permet d'être premier à égalité je crois avec Wes du coup mais voilà donc voilà on revient dans la course ça c'est bon ça c'est très très bon les gars et voilà donc en plus de gagner donc de 22 points de plus 22 parce que je crois qu'on est à 100 attends que je regarde je ne dis pas de bêtises gagner 105 à 71 donc là on est clairement au dessus des plus 22 points et bah il y a Chenov qui gagne son buzzer beater donc en fait c'est un peu grâce aux deux voilà ça je réponds à la miniature et il n'y a pas de surprise quoi voilà mais là là ce qu'on remarque clairement bah tu vois que dans notre dans notre course toujours Wessionnet Montmoreau Salin Tarare Tarare cette grosse victoire qu'on arrive à qu'on arrive à creuser l'état l'écart qu'on gagne clairement de 105 à 71 bon gros gros match grosse qualité donc ça c'est bien ensuite bah tu avais Wessionnet qui a joué du coup bah contre bah contre cette équipe ouais Wessionnet contre cette équipe de Chenov donc victoire de Chenov de 77 à 75 et puis après toujours dans la course Montmoreau qui joue contre Clairement Clairement donc là Montmoreau qui perd non Montmoreau qui perd et ouais donc là Montmoreau qui perd donc qui redescend qui est un petit peu moins dans la course que 33 33 points donc voilà donc voilà les gars Clairement a été gagné a gagné donc là c'est franchement c'est pas mal nous on est que avec Wessionnet dans la course si tu remarques bien à 35 points ouais voilà donc les gars il suffit il suffit de prendre les matchs les autres au sérieux de continuer de bosser pour nous et puis on verra franchement là c'est pas mal après les autres matchs Kurji Kurji qui a perdu contre Caluire grosse équipe aussi Caluire et voilà qui perd donc oh là là les gars ça va pas être facile ça va pas être facile le prochain match sachant qu'on joue contre Kurji aussi donc voilà c'est un match d'ailleurs je jouais là-haut quand j'étais plus enfin je jouais pas là-haut mais je jouais contre eux quand j'étais plus petit je crois quand j'étais en départ avec Corvol et puis quand on était montant régional et tout ça donc c'est assez marrant ça va être cool de retrouver cette salle et voilà c'est tout en haut d'une montagne il y a une salle et là on joue c'est le feu c'est le chaudron donc voilà c'est cool j'espère que vous serez présent dans le prochain vlog parce que ça me fait encore plaisir de vous voir présent les gars donc mettez un like n'oublie pas de t'abonner d'activer la cloche de notification et nous rejoindre sur Discord notre serveur si au cas où tu as des questions sur ton basket et autres si tu veux en partager avec plein de basketteurs de partout dans le monde entier bah on a le serveur pour ça les gars à la prochaine au prochain vlog et puis travaillez fort pour être meilleur sur le terrain Sous-titres par Jérémy Diaz